Les encadraires de l'éducation de la baie sont satisfaits des résultats de 39,98% obtenus à l'échelle régionale au BEPC session 2019, avec 2.175 admis, dont 1.142 filles, sur 5.440 candidats qui ont composé, dont 2.798 filles. En dehors de ces résultats obtenus par son profil enseignement général, la région de la baie a aussi réalisé un taux de réussite de 37,80% en franco-arabe, avec 62 admis, dont 18 filles, sur 164 qui ont composé, dont 71 filles. Alors par préfecture, Koubiya n'avait qu'un seul profil, c'est-à-dire enseignement général. Koubiya a présenté 259 candidats, dont 90 filles, admis, 154, dont 52 filles, soit un pourcentage au total, 59,46 et 57,77 pour les filles. L'abbé avait les deux profils, à savoir enseignement général et franco-arabe. Pour l'enseignement général, l'abbé a présenté 3.312 candidats, dont 1.811 filles, admis, 1.422, dont 878 filles, et a obtenu un pourcentage au total 42,93% et 46,92 pour les filles. En franco-arabe, l'abbé a présenté 91 candidats, dont 43 filles, admis, 27, dont 7 filles, soit un pourcentage au total de 96,67 au total, et pour les filles, 39,10%. Pour ce qui est de l'élouement, l'élouement a présenté 440 candidats, dont 260 filles, admis, 184, dont 94 filles, pourcentage 41,82 au total, et 36,15 pour les filles. En franco-arabe, l'élouement a présenté 31 candidats, dont 12 filles, admis, 23, dont 8 filles, soit un pourcentage de 74,19%, et 66,67 pour les filles. La préfecture de Mali a présenté 941 candidats, dont 414 filles, admis, 271, dont 78 filles, soit un total de points de vue pourcentage, 28,8%, et 18,8 pour les filles. En franco-arabe, Mali a présenté 42 candidats, dont 16 filles, admis, 12, dont 3 filles, soit un pourcentage au total, 28,57, et pour les filles, 18,8 pour les filles. Donc, pour ce qui est de Tougue, Tougue a présenté 488 candidats en enseignement général. Tougue n'avait pas de franco-arabe. Donc, sur les 488 candidats de Tougue, il y a 163 filles admis, 144, dont 40 filles, soit un pourcentage au total de 29,5%, et 24,53% pour les filles. Voilà la particularité de chacune des préfectures de la région de l'Abbé. Malgré les perturbations à résister au cours de l'année scolaire, la région de l'Abbé a amélioré son score de 2018. Moi, particulièrement, je suis satisfait de ces résultats-là, compte tenu des perturbations qui ont eu à caractériser ou alors qui ont eu à affecter surtout la progression des cours pendant l'année scolaire 2018-2019. Parce que si on compare le pourcentage de 2019 à celui de 2018, il y a une différence de 1% à l'avantage de l'année 2019. Donc, je suis vraiment reconforté de ces résultats qui donnent 39,98% en 2019, tandis qu'en 2018, on avait 38,22%. Donc, avec une différence de 1 et quelques pourcents, pour moi, c'est vraiment une réussite. Le chargé des examens et contrôle scolaire s'autorise aujourd'hui un grand espoir pour le baccalauréat in excession 2019. À mon avis, parmi les trois examens, à savoir l'examen de fin d'études élémentaires, le BEPC et le baccalauréat, généralement, c'est le BEPC qui semble être plus difficile. Parce que là, c'est des adolescents qui sont en train de passer un examen. Le plus souvent, ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont. Donc, ils sont entre les adultes et les enfants. Donc, c'est une période de passage. Il leur est très difficile de prendre conscience. Mais au baccalauréat, c'est des jeunes qui sont déjà mûrs. Donc, ils savent pourquoi ils sont à l'école. Donc, à mon avis, le pourcentage du baccalauréat, j'espère, sera beaucoup plus élevé par rapport aux brevets. En tout cas, j'ai beaucoup confiance au candidat du bac par rapport à une prise de conscience par rapport à ceux du BEPC qui sont encore plus jeunes. Selon plusieurs enseignants en situation de classe, le pourcentage obtenu par la région à ce BEPC est conforme au niveau moyen des collésiens des préfectures de Kubia, Labé, Lé-Luma, Mali et Tougui.